Déjà l'aspect suppression d'emplois, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore 57 suppressions d'emplois pour l'année prochaine, ce qui porte à presque 950 le nombre d'emplois supprimés depuis ces dix dernières années. Et on se dit, au SNES-Martinique, que ce serait peut-être l'occasion avec nos handicaps structurels, comme des catégories socioprofessionnelles défavorisées, mais aussi le taux de famille monoparentale important, ce serait peut-être l'occasion de faire des groupes classe beaucoup moins importants pour véritablement venir à bout des difficultés de nos élèves. Quand on est dans une petite académie comme la nôtre, où tout le monde connaît tout le monde, quand on se dit qu'on va prioriser le contrôle continu, on s'interroge sur ce genre de réforme. Quand une réforme est décidée juste pour faire des économies, on croit qu'on n'est pas dans le bon chemin. Il n'est pas question d'être spectateur, parce que le syndicat est une force de proposition, mais c'est aussi un syndicat de lutte. Nous luttons pour obtenir des satisfactions. Aujourd'hui, il y a déjà un mot d'ordre national qui est compliqué pour nous, parce que nous sommes en plein congrès, mais bien évidemment que tous les autres mots d'ordre nationaux, nous allons les suivre.